bonjour à tous les amis c'est jc donc du canal olympien pour une vidéo donc alors je savais pas si j'allais la faire cette vidéo finalement j'ai vu qu'il ya tout le monde qui l'a fait cette vidéo et vous savez de quel sujet je vais parler bien sûr c'est du partenariat de ricard avec le paris saint germain alors quand j'ai vu ça je me suis là c'est pas possible c'est le premier avril c'est une blague c'est le pastaga de marseille ricard ça fait partie des références tu te dis là c'est pas possible c'est le premier avril réveillez moi et non c'est vrai c'est vrai c'est finalement c'est vrai on a vu les photos avec le maillot du psg avec marqué pernaud ricard j'ai oh les gars vous êtes devenu gaga chez pernaud ricard ou quoi mais vous êtes devenu fou la boisson numéro un de marseille vous allez marquer sur le maillot du psg comme partenaire mais vous êtes devenu parjot vous étiez tous vous êtes pris tous à coups de pastaga vous étiez tous empayés au moment de signer le contrat mais oh les gars qu'est ce que c'est cette blague là c'est comme si jules il avait décidé de se mettre son truc sur le maillot du psg c'est comme zidane il aurait signé finalement coche du psg c'est comme si les cigales elles iraient à paris mais oh les gars le pastaga à ricard ça fait partie de marseille mais là votre erreur de communication mais elle est monumentale monumentale allez je dirais qu'est ce que vous croyez parce qu'ils ont paris plage ça y est vous croyez que c'est une vraie plage qui se boivent le pastis au bord de la plage les parisiens mais vous n'avez pas compris que le pastis c'est à marseille qu'à marseille on vous met le pastis dans le biberon dès que vous naissez que la consommation de pastis elle est de 500 litres par an par habitant que le pastis vous le vendez le plus c'est à marseille vous croyez quoi que vous allez vendre du pastis à paris que vous allez vendre du pastis au qatar que vous allez pas vendre du pastis au japon tous les fruitistes qui achètent le maillot de ce club en bois là mais oh perno tu es devenu fou quoi perno ricard tu es devenu joba oh comme dit mohamed eni avec avec ricard tu passe pas à l'écart mais il n'a pas tort c'est une club en bois votre marque vous allez la salir et vous avez salu auprès des marseillais parce que j'ai vu la télé il ya beaucoup de bars qui vont supprimer votre boisson qui vont supprimer vos bars vos verts il ya beaucoup de marseillais et moi le premier que je prenais votre pastis je ne le prendrai plus parce que vous êtes allé faire la publicité votre publicité chez notre ennemi mais vous croyez vous vous êtes fada ou quoi quand j'ai vu marqué ricard partenaire du phg je me suis dit ah c'est pas possible je rêve attend j'ai mis des lunettes j'ai lavé les lunettes j'ai à la limite j'aurais compris c'était picard les surgelés picard devient sur non ricard mais vous êtes des bargeaux vous êtes des bargeaux voyez là mon collègue la rené s'il avait été là encore rené je d'ailleurs je l'embrasse rené il aurait fait une vidéo je pense qu'il vous aurait saqué hein quelle est votre ambition à vous la ricard c'est peut-être d'avoir le grand prix vous pensez que que le nasser là il va faire avec son pays le qatar comme ils achètent tout vous pensez que peut-être ils vont vous faire revenir le grand prix de formule 1 au castelet dans votre dans votre circuit mais franchement mais c'est une honte c'est une honte ricard pernaud vous avez complètement débloqué alors là moi je me mets un peu dans dans le contexte de tous les supporters marseillais où votre boisson c'est fini pour ma part elle est boycottée après les gens ils font ce qu'ils veulent je suis pas là pour pour vous casser le marché parce que j'ai pas envie de prendre des procès dans la tête après chacun il est adulte mais je pense que vous allez perdre vachement beaucoup de clients ce coup de pub là il est zéro zéro c'est je crois le le pire le pire coup de pub que vous la plus mauvaise pub de ce 21e siècle quoi franchement c'est vous êtes cramé auprès de auprès des marseillais parce que n'oubliez pas quand même que votre pastaga d'abord vous le vendez à marseille comme je vous dis la consommation doit être au moins de de 500 litres par an par marseillais en moyenne voilà donc voilà pernaud ricard et ben voilà donc vous irez maintenant à paris plage boire votre votre pastis vous irez boire le pastaga avec les japonais vous irez boire le pastaga avec les qataris et voilà donc nous on va se diriger vers d'autres marques de pastis c'est rien après et voilà donc qatar ricard ça ça rime bien ensemble finalement rita ricard qatar on passe pas l'écart finalement vous allez bien ensemble allez amis ciao la bise et je vous dis à bientôt ciao